bonjour à tous bienvenue dans mon studio couture je suis dominique dm ou les créations de dm sur les réseaux sociaux ou sur ma boutique aujourd'hui je couds avec vous le saxo louise sa forme est intemporelle et son originalité réside dans le fond qui est ovale plutôt que rond afin de bien se caler sur la hanche quand on le porte avec sa bandoulière réglable je vais vous montrer la variante en simili mais dans le tuto vous avez aussi une variante tout en tissu je vais le coudre avec de la mousse sur résil afin de lui donner une bonne tenue sans pour autant l'alourdir en ce qui concerne les patrons pour les imprimer à la bonne échelle vous ouvrez votre pdf avec acrobat reader ou avec aperçu si vous êtes sur mac et pour imprimer vous paramétrez votre imprimante sur 100% ou sans échelle ou taille réelle vous imprimez la première page du patron vous vérifiez là que votre carré fasse bien deux centimètres et si c'est le cas vous imprimez toutes les autres feuilles du patron de la même façon un petit mot à propos du tissu que je vais utiliser pour ce sac j'ai récupéré sur une vieille jupe ce tissu que j'aimais beaucoup mais par contre comme vous le voyez il y a de l'élastin dedans il a tendance à se rétracter quand on chauffe donc pour ce sac je ne vais pas utiliser d'entoilage je vais utiliser cette mousse sur résille qui est un produit assez nouveau en france qui existe aux états unis depuis déjà plusieurs années et donc ça va être l'occasion de vous montrer comment procéder comme c'est un tissu à motifs j'ai fait attention de couper les deux parties en alignant bien des motifs j'ai réussi malgré la petite est de la jupe et pour pas me planter j'ai épinglé dessus ce petit post-it marquant le haut du sac ainsi que son endroit parce que l'endroit et l'envers sont très très proche voilà donc on commence ce sac par les liens les anneaux ici je vais les faire en simili j'ai tracé une ligne en son milieu de façon à pouvoir replier un bord sur le milieu je vais mettre des pinces comme ceux ci tout simplement et je vais venir faire une couture ici ça va donner ça on est sur l'envers donc là les deux lignes sont au milieu donc je couds ma première ligne ensuite je replie à nouveau bien au milieu je fais bien se rapprocher les bords et je couds ainsi ma deuxième ligne donc je tiens ça que je vais couper en deux de façon à pouvoir ensuite insérer mon anneau en forme de dés et je vais faire une piqûre ici de maintien tout simplement voilà ensuite je vais poser ses anneaux sur mes pièces j'ai repéré la hauteur indiquée dans le tuto et je vais venir positionner mes anneaux ici sur le bord ce que je vais vérifier donc comme je vais faire une couture à 7 millimètre je vais je voudrais que vraiment mon anneau soit le plus près possible de ma couture donc je vais faire comme ceux ci voilà même chose de l'autre côté je vérifie c'est que j'ai bien mais 7 mm voilà ici et je vais faire une piqûre de bâti de chaque côté voilà les liens des anneaux sont bâtis maintenant on va mettre l'empiècement pièce b que je fais là aussi en simili donc ça se met sur le bas du 5 endroit contre endroit c'est tout simple on met des épingles ou des pinces pour le simili et on va venir faire une couture ici tout le long à 7 mm une fois que la couture est fait on peut venir faire ici une surpiqûre comme la couture a été fait à 7 mm ont fait la surpiqûre à 3 4 mm de façon à ce que les deux épaisseur soit bien prise dans la couture comme ceci voilà maintenant je vais pouvoir insérer ma mousse sur les deux parties comme ceci je vais faire une couture temporaire à 5 mm du bord tout autour ensuite on peut enlever si on a peur des épaisseurs on peut enlever avec des ciseaux la partie mousse le long de la couture comme ceci une autre une autre façon d'attacher la mousse au tissu c'est de faire un zigzag un point zigzag sur le bord auquel cas on n'a pas besoin de recouper ensuite la mousse donc ça c'est quand même intéressant par contre évidemment il va falloir faire attention à la largeur du zigzag de façon à ne pas empiéter sur la marge de couture ici dans ce patron on vous demande une largeur de couture de 7 mm c'est à dire la largeur du pied de biche donc 7 mm c'est là donc vous voyez que j'ai fait attention j'ai fait des tests avant sur la mousse j'ai fait attention à faire un zigzag de 5 mm à peu près tout autour de façon à ce que ce zigzag ne se voit pas ensuite quand je ferai l'assemblage du sac l'intérêt aussi du zigzag c'est que il écrase bien il écrase bien la mousse en fait quand on compare les deux la mousse toute seule et la mousse avec le zigzag on voit que la mousse a été bien écrasée par la couture donc ça devrait pas poser problème pour l'assemblage du sac donc maintenant je vais assembler les deux parties de mon sac endroit contre endroit avec une couture ici de chaque côté à 7 mm pour cet assemblage évidemment il va falloir faire attention à l'alignement des motifs sur les côtés si vous en avez et faire attention à bien aligner les empiècements ici donc épingler le maître des des pinces tout le long je vous montre ce que ça donne une fois que c'est cousu donc les bords sont bien alignés à peu près là et les liens sont donc voyez le l'anneau c'est ce que je voulais ne peut pas tourner dans son lien parce qu'il est cousu très près du bord donc maintenant on va s'occuper du fond du sac la pièce c'est à laquelle j'ai mis de la de la mousse et on va lui poser son passepoil donc j'ai fait un passepoil en taillant une bande dans le simili j'ai inséré la cordelette et j'ai fait une couture avec le pied téflon pour que ça avance bien alors la couture du fait que j'ai utilisé le pied téflon même en déplaçant l'aiguille le plus possible vers la gauche la couture n'est pas au ras de la cordelette mais ça je le sais et je vais en tenir compte pour la suite pour la création du passepoil je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite sur la pose d'un passepoil j'explique comment mesurer la largeur nécessaire du tissu par rapport à votre cordelette alors là un petit truc là comme cette partie là va être visible je mets et puis que le l'intérieur est blanc je mets un peu de feutre indélébile un gros marqueur sur le bord comme ça on verra moins le côté blanc voilà ça c'est un petit truc alors sinon j'aime bien commencer à poser le bord enfin j'aime bien que le bord du passepoil soit sur le côté donc je vais le poser comme ça donc le passepoil en simili il va être au ras on fait pas de repli parce que ça serait trop épais donc je vais épingler le passepoil tout autour en lui faisant prendre la courbe tranquillement je ne l'étire pas je le pose comme il vient alors comme vous pouvez le voir je n'hésite pas à beaucoup épingler ou mettre beaucoup de pinces et donc je m'arrête là parce que je ferai la finition tout à l'heure et là maintenant je vais coudre à partir d'ici tout autour je vais m'arrêter là je vais coudre avec mon pied téflon parce que je sais que mon pied passepoil ne glisse pas du tout sur le simili je vais coudre avec mon pied téflon que je vais poser ici au ras il sera donc comme ceci il va être au ras de la cordelette je vais décaler mon aiguille vers la gauche de façon à ce qu'elle arrive au plus près de la cordelette et je vais faire tout le tour comme ça quelques fois le pied téflon malgré le fait qui doit glisser sur le simili ne glisse pas suffisamment donc j'utilise à ce moment là je mets un petit peu de de lait pour le corps ou de crème pour les mains très très légèrement et ça permet de de bien glisser voilà le pied téflon est en place l'aiguille est le plus possible à gauche là j'ai réglé mon point sur un point assez long 4 et demi et j'y vais tranquillement donc je me suis arrêté un petit peu avant la fin j'ai superposé les deux extrémités du passepoil ceci et je coupe et j'ai coupé en superposant les deux extrémités sur 5 mm environ et donc là on va enfiler cette extrémité dans l'autre l'une ou l'autre peu importe là je vais couper un petit morceau de cordelette pour lui laisser la place voilà et je superpose les deux extrémités je vais mettre une pince voilà et je vais finir ma couture voilà et je vais faire un petit morceau de lait pour moi c'est parti c'est parti Voilà c'est impeccable. Il s'agit maintenant d'assembler le corps du sac sur le fond. Donc on va mettre le corps du sac sur l'envers et j'ai pris des points de repère au milieu. Là j'ai fait une petite encoche au milieu ici, ici. De même sur le fond du sac j'ai repéré les milieux de, pas de chaque côté puisque c'est un ovale mais j'ai plié en deux comme ça et ensuite comme ceci pour faire repérer les centres. Donc endroit contre endroit, on va épingler abondamment d'abord les repères. Et donc on va épingler tout autour tranquillement. Vous voyez que les tissus s'adaptent bien l'un à l'autre, ça a été calculé pour... Normalement vous n'avez pas à cranter quoi que ce soit, ça s'adapte. Voilà. Donc maintenant il reste à coudre ici le long à 7 mm tout autour. Je vous conseille pour faire cette couture de commencer sur un grand côté parce que c'est un côté droit donc c'est plus facile. Vous commencez là, là dans l'arrondi vous allez beaucoup plus doucement et vous continuez comme ça. Moi je l'ai fait, j'ai cousu avec mon pied passepoil parce que le pied passepoil passe par dessus la cordelette. La colle on sent à travers et permet de bien rester au dessus de la cordelette. Sinon vous pouvez le faire avec votre pied fermeture glissière que vous allez placer comme ça, qui va glisser le long de votre cordelette. Alors une fois que c'est fini, vous retournez votre sac sur l'endroit et vous vérifiez votre couture parce que souvent on a besoin de refaire une couture par endroit. Comme par exemple ici, je trouve que je ne suis pas passé assez près de la cordelette. Donc à l'intérieur je vais mettre une pince pour me souvenir que c'est là, qu'il faut que je repasse la couture plus proche de la cordelette. Et je fais tout le tour de ma couture comme ça pour vérifier et au besoin. Je refais comme là par exemple, je trouve que ça aurait besoin d'être cousu un peu plus proche. Donc je vais refaire une couture. Jusqu'à ce que je sois satisfaite. Voilà, on obtient ça. Je me suis reprise à trois fois pour finir cette couture, pour être satisfaite. Là maintenant je pense que c'est bien. Donc déjà le sac se tient tout seul et on va faire maintenant le sac intérieur. Voilà pour le sac intérieur, j'ai posé la poche zippée. Je ne vous le montre pas là parce que ça serait trop long pour la vidéo. Je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite sur la poche zippée dans un sac. C'est exactement le même système. J'ai mis le tissu du sac à l'intérieur. J'ai assemblé ensuite les deux pièces baies, les deux empiècements. Par contre là je n'ai pas entoilé le tissu parce que je trouve qu'il est déjà assez épais. Il ne faut pas oublier qu'après je vais mettre les œillets. Donc il ne faut pas que ce soit trop épais. Par contre j'ai surfilé tout autour parce que c'est un tissu qui s'effiloche beaucoup. J'ai fait ma surpiqure ici et ensuite je suis venue coudre les deux côtés. J'ai assemblé comme ceci en superposant bien au niveau des empiècements. Et j'ai fait une première couture en laissant une ouverture ici sur le côté d'environ 15 cm. Pour pouvoir ensuite retourner le sac. Il me reste à faire cette deuxième couture. Donc je superpose parfaitement mes deux bords là pour que ce soit joli. J'ai épingle pour que ça ne bouge pas. Et je vais faire ma couture ici à 7 mm du bord. J'ai ouvert mes coutures au fer, des deux côtés. Il me reste maintenant à assembler le fond du sac. Donc j'ai pris des points de repère à chaque extrémité ainsi que sur le sac. J'ai pris un point de repère au milieu. Je vais assembler par les points de repère tout d'abord. Voilà, j'épingle. Je vais assembler d'abord les bords droits, ceux qui sont tout droits. pour finir ensuite avec les bords arrondis. Ce sera plus facile. Et maintenant j'assemble les bords arrondis. J'épingle beaucoup. Voilà, je vais faire tout le tour comme ça. Et ensuite je vais piquer en commençant le long d'un bord droit. Je trouve que c'est plus facile. En commençant ici et en faisant tout le tour ensuite. Voilà, j'ai assemblé le fond. Et j'ai cranté ici dans les arrondis. De façon à ce que quand on retourne le sac, cette portion de tissu se met bien. Donc maintenant il nous reste à assembler tout simplement les deux sacs. Donc j'ai mon sac extérieur qui est comme ça son endroit. Je vais le positionner dans le sac intérieur qui lui est resté sur l'envers. Voilà, on va superposer les côtés. Et tout autour. Une fois que j'ai bien fait coïncider tous les repères, les côtés. Je vais venir piquer ici tout autour à 7 mm. Comme ceci. Voilà, la piqûre est faite. Avant de retourner le sac, je vais cranter, enlever tout ce que je peux enlever comme épaisseur. Ici. Je peux maintenant retourner mon sac par l'ouverture qu'on a laissé. Voilà, je vais venir repasser ici pour ensuite rentrer le sac à l'intérieur et repasser à nouveau. Je vais bien écraser les coutures ici en haut. Je mets juste quelques épingles pour maintenir. Voilà, il y a quand même de l'épaisseur là. Et je vais venir faire une surpiqure donc en haut. Ici, alors vous la faites comme vous voulez, 3 mm, 5 mm. Là, moi je vais la faire à 5 mm. L'essentiel étant que votre pied de biche, voyez-vous, c'est calculé pour que le pied de biche passe bien ici sans être gêné par l'anneau. Voilà, surpiqure un grand point pour que ce soit plus joli. Pour la pose des œillets que voici, je prends des œillets minimum, on parle de la dimension intérieure. Diamètre 11, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à l'intérieur va coulisser le lien que vous allez utiliser toujours pour ouvrir et fermer votre sac. Donc il faut que ça coulisse largement. Pour faire les trous, j'utilise donc ce qui est prévu dans le kit, ce système là, pour faire les trous avec ce système là, dans la pince prime. Une fois la surpiqure faite, j'ai pris mes points de repère, j'ai mis des épingles plutôt que le feutre, parce que le feutre ne se voyait pas sur le tissu. J'ai pris mes points de repère pour la pose des œillets. Là, j'ai fait un premier trou. Je vais vous montrer. Donc mon repère, il est là. Je me mets dessus. Et j'appuie. Il faut appuyer assez fort pour réussir à traverser toutes les épaisseurs. Alors là, après chaque trou, j'enlève là ici les tissus. Si vous avez un tissu comme le mien qui s'effiloche beaucoup, je vous conseille de mettre de la colle un petit peu au bord du tissu. Tout simplement pour pas qu'il s'effiloche. Juste sur le bord. Et de laisser sécher ensuite. Comme ceci. Là, je vais laisser sécher avant de poser mes œillets. Pour poser les œillets, je prends, toujours dans le kit, la deuxième partie en plastique. C'est la partie qui va accueillir la grosse partie de l'œillet, comme ceci. Alors, ce que je fais, j'insère mon œillet dans le trou. Comme le trou est vraiment plus petit que le yé, il faut forcer un petit peu. Voilà. Donc moi, ce que je fais, je repousse bien le tissu le plus possible avec les ciseaux dans le fond. Voilà. Là-dessus, je viens poser la petite rondelle. Et je vais clipper. Je vérifie que je suis bien. Voilà. Et je pince. Là, c'est pareil, c'est assez dur. Je me mets à l'extrémité de la pince le plus possible. Et je pince. Je vérifie que ce soit bien clippé partout, clipsé partout. Éventuellement, je referme à nouveau. J'insiste. Voilà. Premiers œillets posés. Si vous n'y arrivez pas parce que c'est trop épais. Ce qui est un peu le cas ici, c'est un petit peu limite. Alors, vous pouvez, en passant par l'intérieur du sac, dégarnir un petit peu la mousse. Ici, avec des ciseaux. Alors, uniquement la mousse, évidemment. Pas le tissu. J'enlève un demi centimètre tout autour. Ce qui fait qu'il y aura moins d'épaisseur. Ce sera plus facile. Ensuite, dernière solution. Si vous n'y arrivez pas avec la pince, vous pouvez faire avec un marteau. comme indiqué dans le mode d'emploi. Avec cette partie-là. Donc, vous insérez votre œillet. Vous le posez sur cette partie-là, au milieu. Par-dessus, vous mettez votre rondelle. Et vous avez ce petit outil qui va servir à taper avec un marteau. Là, je ne vais pas le faire parce que ma table ne résisterait pas. Mais vous tapez comme ça bien droit. Vous maintenez bien ce petit outil bien droit. Et vous donnez plusieurs coups de marteau jusqu'à ce que ce soit bien posé. Voilà, les œillets sont posés de chaque côté. Il reste maintenant, pour finir le sac, à fermer l'ouverture qu'on a laissé tout à l'heure. Donc, épinglez soigneusement bord à bord. Et puis, faire une petite couture le plus près du bord, à la machine. Ou alors, à la main, à point glissé. En ce qui concerne la bandoulière réglable. J'ai taillé donc une bande en fonction de la taille de mes mousquetons. J'ai choisi ces mousquetons dont la dimension intérieure est de 2 cm. Donc, j'ai taillé une bandoulière de 4 cm, c'est-à-dire le double. J'ai tracé une ligne pour retrouver le milieu. Et tout simplement, je rabats un côté sur le milieu. Tout le long. Je fixe avec des pinces. Et ensuite, je vais venir coudre le long de ce côté. Ici, tout près du milieu. Je vous montre ça. Pour faire cette couture, j'utilise mon pied téflon qui va bien glisser sur le simili. Je choisis un grand point. Je vais aligner le bord de mon pied de biche sur le bord du pli. Et je vais coudre au plus près du bord du simili. Si besoin, je déplace l'aiguille vers la gauche pour être au plus près. Là, je pense que je suis bien. Voilà, et je vais continuer cette couture en alignant toujours le pied de biche sur le bord. Et en cousant au plus près du bord du simili. Je finis le premier côté de la bandoulière. Je vais replier de la même façon le deuxième côté vers le milieu. En alignant le plus possible, évidemment, les deux côtés de simili. L'un contre l'autre. Et je vais faire la couture de la même façon. Et je vais faire la couture de la même façon. j'ai terminé les coutures des deux côtés je vais maintenant insérer le mousqueton tout simplement comme ceci l'envers est ici j'ai mis ici aussi un petit peu de feutre indélébile noir pour pas qu'on voit l'intérieur qui est blanc et là je vais venir faire une simple couture qui va maintenir le repli de ma bandoulière voilà j'ai cousu ma bandoulière mon mousqueton d'un côté et de l'autre côté pour que la bandoulière soit réglable on va insérer la boucle à passant donc là c'est l'endroit le dessus de la bandoulière je l'insère comme ceci voilà ensuite je vais insérer sur cette partie là le mousqueton le deuxième mousqueton je replie la bandoulière vers la boucle à passant ici à l'intérieur et cette extrémité je la redescends de l'autre côté voilà je me donne du mou et donc cette extrémité là je vais venir la coudre ici comme j'ai cousu tout à l'heure j'ai fait un repli j'ai cousu là je fais un repli et je vais coudre ici comme ceci de la même façon qu'ici voilà c'est cousu maintenant je peux régler la bandoulière à la longueur que je veux en réglant là dessus en jouant sur voilà il me reste à l'accrocher au sac de chaque côté voilà donc maintenant on va faire le lien qui va resserrer le saxo et lui donner sa forme pour le lien de fermeture en simili à j'ai taillé en largeur 3 cm c'est à dire beaucoup plus grand que ce dont je vais avoir besoin je replie en deux envers contre envers je mets des pinces et je vais venir faire une couture à 5 mm du bord gauche avec mon pied téflon je vais pousser l'aiguille à gauche pour être à 5 mm voilà j'ai fait ma couture ici à 5 mm du bord gauche et maintenant avec des ciseaux qui coupent bien je vais recouper au ras de la couture en laissant 1 mm tout le long comme ceci et pour parfaire les choses je vais mettre un petit peu de feutre noir sur le bord pour que ce soit plus net il reste à réaliser le coulissant donc là j'ai fait un côté j'ai taillé donc un carré les dimensions sont dans le tuto j'ai mis un petit peu de feutre noir sur les les bords j'ai fait une couture simplement décorative en haut il n'y a pas de repli rien du tout c'est simplement décoratif j'ai tracé une ligne au milieu de mon carré et je vais rabattre comme ceci comme j'ai déjà fait là et faire une couture ici à 2 mm évidemment il faut vérifier que votre lien coulisse dans le coulissant donc une fois que j'ai inséré les deux lits extrémités du lien dans le coulissant là je peux envisager la finition soit avec une grosse perle soit avec un nœud soit avec un pompon pour faire le nœud c'est tout simple un nœud comme ça et on met un point de colle pour le pompon je mets sur mon carré qui a été coupé tous les 5 mm 1 cm du bord je mets un petit trait de colle en gel cette colle là que j'utilise je mets ça sur l'extrémité et j'enroule et je mets une pince quelques minutes pour tenir si vous souhaitez créer pour ce sac une anse qui s'accroche aux deux anneaux c'est très possible je vous renvoie vers mon tuto gratuit 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 je vous renvoie vers mon tuto gratuit